La situation de l'aube La situation de l'aube La situation de l'aube La situation de l'aube Le nombre de l'aube des gens de l'aube a toujours eu des problèmes et des gens de l'aube Nous sommes devenus Le nombre de l'aube C'est que l'aube est éleccion De l'aube est éleccion Il faut mieux prévenir que la guerre Donc, ils ont accéléré les filles et leurs filles et leur soutenu en leur mesure de faire ce qu'il faut. Parce qu'ils ont raisonné, que ce n'est pas très fort, ils ne sont pas mal au-delà de ça. Donc, ils ont accéléré les filles et leur soutenu en leur mesure. Mais dans les bourses, on a été assis par les radios communautaires. Ce qu'on a voulu parler, c'est qu'on a pu les rapports de la radio communautaire. Les radios communautaires ont des relais qui sont en sauvage dans le village. Les femmes et les reporters. Ils ont été assis par les imams. Ils sont porteurs de voix. Ils ont pris l'engagement. Si on a pris l'engagement, ils ont pris l'engagement. Ils ont été assis par les affaires de leurs affaires. Ils ont été assis par les affaires de la ville. Ils ont été assis par les femmes. 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 Ils ont été assis par les commissions d'alerte et de veille. Ils ont été assis par les violences. Aujourd'hui, la mission de l'IRLS, c'est une mission de sensibilisation auprès des jeunes et des femmes. Pour les élections calmes et paisibles. Au niveau national, local et régional. Les premières actions, ce sont des rencontres de coordination, de partage d'expériences et de sensibilisation au niveau des populations. A travers aussi les radios communautaires de la localité. Mais aussi, à travers les noyaux durs, qui sont les femmes reporters et les relais communautaires qui sont implantés dans les autres localités. Raison pour laquelle nous nous sommes revenus aujourd'hui. Parce que nous avons constaté que la majorité des violences, ce sont les jeunes et les femmes qui subissent les violences lors des conflits. Donc il a été urgent pour l'IRLS de regrouper ces femmes et ces jeunes pour les conscientiser sur la non-violence. Pour les conscientiser, pour leur faire savoir aussi que la violence ne résout rien. Nous sommes ici, nous avons des programmes à défendre, nous avons aussi des idéaux à partager, donc nous pouvons le fermer sans violence. Aujourd'hui, lors de la rencontre, les représentants des religieux qui étaient présents se sont engagés à mener des prêches au niveau du serment de vendredi pour partager avec les communautés sur la non-violence. C'est parti !